L'entrepreneur quitte son service non pas parce qu'il est l'heure de rentrer, parce qu'il est 17h ou parce qu'il est 18h il doit rentrer. Il quitte son service parce qu'il aurait rempli toutes les tâches de la journée, parce qu'il aurait rempli toutes les tâches qu'il s'est assignées au cours de la journée. Donc n'agissez pas comme des mauvais employés au sein de votre entreprise. Lorsque vous le faites ainsi, vous ne pouvez pas atteindre le grand objectif. Un employé, c'est quelqu'un qui devrait venir à 8h au service, mais il est prêt à venir à 8h15, 8h30, 8h45, 9h. Mais il n'est pas prêt à céder une seule minute après son heure de travail. C'est-à-dire qu'il doit rentrer à 8h, déjà à partir de 17h30, il ne commence pas à arranger ses effets. Il a fini la tâche à journée au repas. Lorsqu'il est déjà à 17h30, il ne veut pas ajouter plus de plus sur son heure de travail. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, vous ne devez pas agir dans votre entreprise comme de la sorte. Et c'est ce que nous observons très souvent dans les services publics. Vous avez des personnes qui viennent tardivement au service, il va accuser 15h30, 8h de retard. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer l'heure de départ, il n'est pas prêt à ajouter M.S. qu'une seule minute sur son heure de travail. Alors, lorsque vous êtes dans votre entreprise et que vous agissez de cette façon, vous ne pouvez pas atteindre le grand objectif. Alors, malheureusement, c'est pourquoi moi je suis très souvent d'avis et j'ai toujours été d'accord sur ce point-là. Vous savez, il y a certaines entreprises, certaines institutions de l'État qu'on devrait privatiser parce que le service public est souvent exploité. Les gens, il y a ce qu'on appelle, voilà, les consciences professionnelles qu'on remarque très souvent au niveau de nos services publics. Les personnes qui, voilà, quand on dit qu'aujourd'hui c'est un jour férié, il ne doit pas venir au service, il est très très content. Mais lorsqu'il s'agit de donner plus qu'on lui demande, il n'est pas prêt à le faire. Et c'est ce qui fait que malheureusement, nos pays ne sont pas très développés. Parce que, surtout au niveau des services publics, les gens ne sont pas prêts à donner le meilleur de nous. Parce qu'il n'y a pas une évaluation périodique. On n'est pas lu par cette déformance. Il se dit que, quoi qu'il arrive, que les objectifs soient artéropathes, son salaire sera garanti. Et là, je voudrais vous raconter une anecdote. Et la fois passée, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons tenu une séance avec un directeur. Voilà, directeur de l'industrie qui se passe ici. C'est eux qui sont chargés, n'est-ce pas, de tout ce qui est entrepreneuriat, les entreprises, les écos et autres. C'est eux qui gestent l'art. On avait tenu une séance et ce directeur déplorait le fait que, lorsqu'il lance une sensibilisation à l'emploi des entrepreneurs pour les sensibiliser, d'accord, il les appelle à des séances de sensibilisation, à des séances d'informations, pour qu'ils puissent avoir des informations en ce qui concerne leurs devoirs et obligations vis-à-vis de l'État. Je ne veux pas aller vers les écos, les tasses et ton sort. Malheureusement, sur près de 500 entreprises qui existent sur leur base de données, il n'y a qu'une quinzaine qui répond présent à cette invitation de sensibilisation. Alors, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'ils ont posé le diagnostic, est-ce qu'ils ont cherché à savoir quelle est la raison de ce fait-là de participation de ces entreprises ? Et tout simplement, ils me faisaient comprendre que, voilà, parce que les gens, lorsqu'on parle des écos, lorsqu'on parle des tasses, les entreprises n'aiment pas, ils ne s'y intéressent pas et que les entreprises participent ou pas, lui, ça n'a rien à voir avec son salaire. À la fin du mois, il m'a touché et bien au contraire que c'est les entreprises qui payent parce qu'ils n'auront pas l'information. Et j'ai été beaucoup déçu de cette réponse qu'il m'a fourni parce que je me suis rendu compte que c'est, malheureusement, cette phrase vulgaire, excusez-moi, le thème que la plupart des fonctionnaires d'État ou, voilà, les employés, et voilà, ont l'habitude d'utiliser, que cela soit fait ou pas, j'ouvre mon salaire à la fin du mois. Et c'est ce qui fait que la paresse est promue. C'est ce qui fait que, j'allais dire, l'excellence, on n'observe pas l'excellence dans nos services publics. Donc, lorsque, s'il s'agissait d'une institution privée, par exemple, il se serait posé la question de savoir pourquoi les gens ne participent pas à ces séances, combien important, c'est-à-dire les entreprises. Et la réponse serait trouvée, le diagnostic sera posé, parce que lorsque vous appelez des entreprises et qu'ils doivent venir entendre leurs obligations, leurs devoirs vis-à-vis de l'État, et que lorsque, en venant, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire quelles sont les opportunités que vous les offrez, quelles sont les facilités que vous les offrez, si c'est uniquement pour leur parler des échos, bien évidemment, je ne vois pas à quel entrepreneur, c'est vrai que c'est important de venir, d'avoir les informations nécessaires, c'est d'ailleurs capital en tant qu'entrepreneur, savoir les différentes réglementations dans le secteur où on l'ouvère, c'est très important. Mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas prêts à venir écouter d'accord les obligations sans leur parler des opportunités, les facilités que vous-même vous leur proposez en tant qu'institution de tutelle. Donc, si c'était, par exemple, des institutions privées, ils vont poser le diagnostic pour savoir quelle est la raison pour laquelle les entreprises ne montrent pas d'un mouvement à ces séances de sensibilisation. Et la réponse serait trouvée, ils se seraient dit que, voilà, certainement, c'est parce qu'on leur parle péniblement de leurs obligations, on parle de leurs droits, on ne leur parle pas des opportunités. Et lorsqu'on se dit que, bon, qu'ils viennent ou pas, moi j'aurai mon salaire, on ne peut qu'avoir de l'échec collectif parce que l'entrepreneur qui ne vient pas s'informer, ce sera bien évidemment à sa défaveur. Et l'institution qui devrait avoir 500 entreprises et qui se retrouve avec 15 entrepreneurs, 15 entreprises, ça veut dire que c'est une mission, cette mission, c'est un échec. Et conséquence, ils vont se retrouver avec, voilà, à verbaliser les entreprises et ils auront des difficultés à faire le recouvrement sur les impôts et autres. Alors que si entre-temps, le diagnostic est posé et qu'ils trouvent des bonnes solutions, ils peuvent amener les entrepreneurs, les entreprises à participer massivement à des sensibilisations. Et ceci, à leur facilité, que ce soit le recouvrement des impôts parce que là, ils auront en face des populations bien informées, des entrepreneurs bien informés, qui ne vont pas hésiter, d'accord, de payer, de faire, de respecter donc le engagement vis-à-vis de l'État. Mais vous voyez comment les gens pensent au niveau des services publics ? C'est pourquoi, moi, je suis très souvent d'accord si certaines institutions publiques et étatiques sont privatisées parce que le privé, c'est le résultat. Et malheureusement, dans les services publics, les gens se disent que voilà, c'est un service public et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de l'excédence, les gens ne vont pas à l'excédence. Donc, lorsque vous êtes en entrepreneuriat, vous ne devez pas agir de cette façon. Vous avez votre entreprise, vous ne devez pas, d'accord, agir comme celui-ci là, comme un employé qui est pressé de rentrer sans pouvoir terminer les tâches de la journée. Et si tout le monde devrait agir très bien dans son entreprise, plusieurs entreprises existeraient et on va beaucoup plus parler, d'accord, du développement. Parce que lorsque vous savez que votre réussite, la réussite de votre entreprise dépend de vous, vous allez vous donner, vous allez vous donner le meilleur de vous-même. Et de l'autre côté, lui aussi sait que la réussite de son entreprise dépend de lui. Vous allez voir chacun et il aura ce qu'on appelle l'amour du travail. Les gens vont se donner et c'est comme ça, on peut bâtir, n'est-ce pas, nos différents pays. Donc, voici ce que je tenez à partager avec vous. Si vous êtes entrepreneur ou vous aspirez à l'entreprenariat, retenez tout simplement qu'on ne tient pas en entrepreneuriat juste parce que je vais être libre. Bien au contraire, lorsque vous êtes en entrepreneuriat, il n'y a même pas la liberté de la main. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne devez pas faire comme vous semble. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de contraintes. Aujourd'hui, par exemple, moi je viens au service à 7h, mais je rentre pratiquement à 22h, 22h. Ça dépend des urgences. Mais si j'étais employé quelque part, déjà je viens à 8h, déjà à 7h, 8h, 30h, je serais chez moi. Que les tâches soient atteignées ou pas, je peux me dire. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'elles se disent bon, demain je vais continuer, je vais achever le travail. Demain, il vient, il y a bien évidemment les tâches de ce jour qui ne finit pas de remplir. Il y a d'autres tâches qui viennent s'ajouter. Et ils le votent, ils le votent, ils le votent. À la fin de l'année, on n'a pas de bons résultats. Vous comprenez ? Donc, en entrepreneuriat, lorsque vous venez en entrepreneuriat, enlevez cette idée de je veux être livre, je veux être mon propre patron. Le challenge, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Et il faut, n'est-ce pas, vous former et avoir un manteau à côté, quelqu'un qui vous propulse lorsque vous n'avez pas envie de travailler, lorsque vous avez, n'est-ce pas, de doute, à un moment donné, quelqu'un qui viendra vous encourager pour donner le temps, pour donner le moral pour pouvoir atteindre votre soviétisme. Voici ce que je t'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous rappelle que ici, nous parlons exclusivement de l'environnement, du business également. Donc, concernant l'environnement, nous avons des formations sur la valorisation des déchets en charbon écologique. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous n'avez pas d'indé, nous vous donnons cette opportunité de suivre des formations sur la valorisation des déchets. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien qui vous dirige vers une formation totalement gratuite sur la valorisation des déchets et les résidus de récoltes en charbon écologique et comment également transformer les déchets en biogaz, en ingrèves biologiques, les déchets plastiques en barbés écologiques. Donc, nous parlons de tout cela. Si cette thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Également, regardez dans la description de cette vidéo sur la vidéo et la formation. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une formation payante que vous pouvez, n'est-ce pas, prendre ou vous lancer dans la valorisation des déchets. Quant à moi, je vous dis à très vite, c'était Moukada Soumokoukari. A très vite.